Je suis Gérard, je suis directeur des opérations d'innovation chez SR et je suis aussi cloud ou de développeur expert. Je vous invite à Gérard, développeur freelance, cloud développeur expert. Et donc durant cette session, on va essayer de vous motiver pour utiliser le cloud. J'ai quelques questions. Qui utilise des outils SaaS à titre privé ? Alors normalement, s'il y en a un qui n'est pas à la salle, la main, il joue à la sortie en main. Oui, mais c'est tout ça, vraiment. Qui utilise des outils SaaS à titre privé ? Gmail, par exemple. Qui utilise des outils SaaS à titre prompt ? Je ne sais pas comment ça, en fait. Et qui utilise des outils cloud pour développer ? Niveau pro ou casso ? Niveau casso. Niveau casso, tout le monde doit faire un débitable au moins. Non ? C'est pas super chaud. Qui a deux bras ? Et qui détoie un prod sur du cloud ? Ah ouais. Qui a déjà déployé un prod sur le cloud ? Un peu plus, peut-être. Ok. Bon, on va aller du boulot, alors. On va aller du boulot. Ok. Donc déjà, pour illustrer un petit peu la plateforme cloud, j'ai utilisé une métaphore qui est liée à la course à pied, et particulièrement à une course qui s'appelle le marathon des salles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette course. Cette course, on part en autosuffisance alimentaire. Donc, on part et on doit porter dans son sac à dos toute la nourriture qu'on va manger pendant une semaine. C'est ça le principe. Au moment où on part, on doit avoir prévu tout ce qui va être nécessaire pour faire cette course. Et tous les jours, on nous donne une certaine quantité d'eau. C'est le flic le soir. Et en gros, on doit gérer ça jusqu'au lendemain. Donc, on doit se laver avec, etc. Voir pour sa journée. Donc, en gros, quand on démarre sa journée, si à un moment donné, on s'est raté, ben voilà, c'est impossible de provisionner quelque chose de long. On ne peut pas provisionner de long. En fait, si on n'en a pas, on n'en a pas. Donc, ça me rappelle, pour rappeler un peu le cloud, ça me rappelle un peu ça. C'est quand je suis dans un data-simpleur privé et que je demande une machine et qu'on me dit, ben, je veux un serveur pour déployer quelque chose, pour faire bien, même pas de la preuve. Et on me dit, oui, il va me falloir peut-être un mois. On dit, ouais, avoir une nouvelle machine, c'est un mois. C'est déjà arrivé. C'est exagère, c'est exagère. Non, c'est bien plus grand que ça. Donc, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train d'aller dans le data-simpleur d'installer des trucs pour essayer d'avoir un nouveau serveur. Une fois dans une banque, je voulais un serveur avec un disque de plus de 100 gigas, enfin, plus de 32 gigas d'hers. Il me dit, on n'a pas, ça, c'est trop gros. Alors, je me dis, si vous voulez, je vous prête mon iPhone, vous me pluguez dessus. Prêt ! Donc, le cloud à l'inverse, c'est un peu ça, en fait. L'idée, c'est qu'en permanence, vous avez sous la main tout ce que vous voulez en termes de ressources. Vous avez besoin de quelque chose, il suffit d'aller en stop pour le récupérer. L'intérêt aussi, c'est que, par rapport à un supermarché, la vantagem aussi, c'est que vous pouvez le raliser et que vous n'en avez plus besoin. C'est un peu ça l'idée. Mais par rapport au petit data-sensor qu'on vous a présenté ça tout à l'heure, voilà ce que c'est qu'un data-sensor. Donc, c'est des immenses sales machines dans lesquelles, en fait, les gros défis, c'est pas tellement l'alty, c'est plutôt de l'électricité, gérer de la clim et faire un certain nombre de choses. Pour vous donner une idée, un admite système dans un data-sensor, cloud, il gère 100 000 serveurs. On a un peu l'idée du nombre de serveurs dont il doit gérer, simplement surveiller, voir ce qui se passe. On a un peu l'idée. Donc, on arrive dans une ère, en fait, où on est vraiment dans une ère de mutation. On part d'une ère où la ressource IT était chère, et rare, et on arrive dans une nouvelle ère où la ressource IT, elle est abondante, et pas chère. Donc, Darwin disait, les espèces qui survivent, ce ne sont pas les plus fortes, les plus intelligentes, c'est celles qui sont les plus adaptables au changement. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui vont partir dans cette nouvelle ère de l'IT, il y a des sociétés qui ne vont pas y partir, et à mon sens, les sociétés qui embrasseront pas la back-cloud qui est en train d'arriver vont certainement avoir du mal à survivre parce qu'il est en train d'arriver. Je t'entends que tu as passé un message, là, c'est ça, là, ça, là. Ouais, ouais. Donc, dès que je parle de cloud, en général, le premier réflexe, c'est énormément de l'avant-vente dans lequel j'essaie de convertir les clients en solutions cloud, quelles qu'elles soient, tout de suite, on me dit, ben oui, mais moi, je ne peux pas aller sur le cloud parce que mes données sont confidentielles. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut faire attention quand on va sur ces data centers, tu te dis qu'il faut faire attention à ces données. Après, je re-activise tout de suite. Ce que je dis, c'est que, par exemple, ce n'est pas parce qu'on a un data center privé que les données ne vont pas sortir. Je cite, par exemple, Snowden. Je pense que la NSA n'émergeait pas ces données sur le cloud. Ça n'a pas embouché quelqu'un d'arriver avec une clé USB, de récupérer les données et de partir avec. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense qu'avant de se dire, je m'interdis d'aller sur le cloud parce que j'ai des données qui sont, entre guillemets, financières ou secrètes, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai classifié mes données ? Dans une entreprise, ce que je dis, c'est qu'il y a, en général, trois niveaux de données. Il y a des données qui sont non classifiées. Voilà. Elles n'ont pas de caractère ni confidentiel ni secrète. C'est la deux bases que je dois pouvoir les héberger sur le cloud. Il y a des données qui sont confidentielles. Donc, ces données, je dois me poser des questions. Est-ce que je les héberge ou pas sur le cloud ? Et le troisième niveau, c'est les données qui sont secrètes. Et c'est là, il faut que je fasse extrêmement attention. Bien évidemment, je n'ébergerai pas sur le cloud. et la question que je dois me poser aussi, c'est est-ce qu'elles doivent exister au format numérique ? Les données secrètes, à partir du moment où elles existent au format numérique, elles peuvent être copiées. Une fois qu'elles peuvent être copiées, elles peuvent sortir très facilement de l'entreprise. Donc, on va voir, je citerai un exemple qui nous touche tous. C'est vrai que le développeur soit des post-tips. Ah, c'est ça. C'est ton nom d'établissement. Donc, on verra un exemple. On a vu qu'il y avait très peu de développeurs, enfin, il y avait très peu de personnes qui utilisaient des solutions cloud pour développer. Et pour moi, il n'y a pas de raison qu'un développeur ne puisse pas toucher qu'utiliser le cloud pour développer en fait. On verra pourquoi après. Donc après, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est, c'est important de classifier ces données. Premier sujet. Deuxième sujet à laquelle il faut faire attention, c'est les données et le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des données qui ne doivent pas quitter le territoire. Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que les données peuvent être non classifiées ou confidentielles. Et pourtant, je n'ai pas le droit de les héberger sur un data center post juste simplement pour des raisons légales. Donc ça, c'est un axe aussi très important. Quand je classifie mes données, il faut que je rajoute cet axe-là. Est-ce que j'ai le droit de sortir ces données du territoire ou de l'Union européenne ou d'un pays qui est le seul par rapport à la loi ? Donc ça, c'est un autre axe qu'il faut étudier par rapport à ces données. Et le troisième axe, c'est l'éthique. C'est-à-dire qu'en France, on a une éthique qui est... On a un arsenal législatif qui est assez fort. Donc en général, on n'est pas trop confronté à ces problèmes-là. Dans certains pays, il n'y a pas de groupe de loi qui vont amener des contraintes autour des données personnelles. Et là, une entreprise qui va avoir à gérer ça va se poser des questions d'éthique, en fait. Est-ce que, même si un pays m'autorise à éparger des données sur les flottes ? Est-ce que moi, du point de vue d'éthique de mon entreprise, je m'autorise à le faire ? Donc c'est le troisième axe qu'il faut voir par rapport à des données de santé. Dans certains pays de données de santé, on peut très facilement les héberger sur les flottes sans souci. Par contre, on peut dire « Moi, je suis un groupe pharmaceutique ou un groupe dans le domaine d'une assurance maladie ou peu importe et je m'interdis d'héberger des données sur les flottes pour des raisons éthiques. Même si l'arsenal législatif local ne l'autorise. Voilà les trois axes et ça, c'est un peu le schéma global. Ça, c'est un peu pour placer le cadre global, ce dont j'ai envie. On est là aussi pour vous parler de la Google Cloud Platform. On va vous présenter les différents produits de la Cloud Platform. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits que Google sortent sont issus de papiers qui ont été publiés. Donc là, il y a tous les papiers qui ont été publiés et certains ont donné l'essence à des implémentations en quelles sont. On peut voir par exemple Google a sorti un papier sur Mac Reduce qui a donné derrière l'essence à nous. Google a sorti un papier sur Gictable qui a donné l'essence à tout le mouvement de SQL. Voilà. Et donc récemment, Google a publié d'autres papiers qui ont donné l'essence à des produits. Donc en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où Google publie un papier sur les technologies qu'ils utilisent, ça veut déjà dire qu'eux sont sur la génération d'attaques. C'est-à-dire que quand ils ont publié le papier sur Adobe, pour eux, en interne, ils étaient quasiment en train de sortir de Mac Reduce. Et récemment, dans une conférence, le leader de la plateforme a dit, nous, en interne, on veut utiliser Mac Reduce. Vous avez une idée de l'essence dans un produit. Voilà la gamme de produits Google. Qui connaît un petit peu la Google Cloud Platform et les différents produits ? Ils sont placés en trois parties. C'est ce qu'on appelle le compute, le storage, et puis après, il y a d'autres services qui proposent d'autres services. dans le compute, il y a deux produits principaux. Le premier, c'est App Engine et le deuxième, c'est Compute Engine. App Engine, c'est une solution passe. Sur App Engine, vous allez louer un serveur d'application et c'est Google qui va se charger de le gérer, de le manager. Compute Engine, ce que vous allez louer, c'est une machine. Donc, vous allez avoir accès à cette machine. Qu'est-ce que j'aime dans App Engine ? Il y a quelques services que j'aime. c'est déjà de ce qu'il y a. C'est bien sûr une plateforme type App Engine. Vous n'avez pas du tout à gérer la scalabilité de la plateforme. C'est Google qui va la gérer. Vous n'avez pas à vous soucier de dimensionner les serveurs. De base, ils vont être capables d'accueillir un trafic aussi important que vous pouvez l'imaginer. Pour vous donner une idée de jusqu'où ça peut aller, il y a une application qui s'est connue qui s'appelle Snapchat. Je pense que beaucoup de vous connaissent ça. Snapchat, vous connaissez Snapchat ? Le back-end, c'est App Engine. Il y a quasiment un an, l'équipe ingénérique de Snapchat, c'est une centaine de personnes. Il y a un an, ils géraient déjà plus de 400 millions d'images par jour sur la plateforme. En contact, vous avez un App Engine qui est capable de gérer un flux de 400 millions d'images par jour. Ça, c'est App Engine. Ce que j'aime bien aussi sur App Engine, c'est par exemple la possibilité d'héberger plusieurs versions d'une application sans avoir à faire de choses particulières. Vous pouvez déployer jusqu'à 10 versions d'une même application et c'est lui qui va gérer de manière automatique le fait qu'il y a plusieurs versions de l'application hébergées en même temps, ce qui vous permet par exemple de faire du traffic speeding. Vous lancez une nouvelle version de l'application. Vous pouvez dire « Moi, je vais envoyer 5% de mon trafic sur la nouvelle version de l'application. » Vous regardez comment elle se comporte. Par exemple, en termes de revenus, vous allez changer quelque chose sur votre application. Potentiellement, ça peut faire baisser vos ventes. Vous regardez comment vos ventes sont influencées par cette nouvelle version d'application. Et puis, si vous constatez qu'il n'y a pas d'impact ou au contraire que ça a eu un impact bénéfique, vous basquillez tout votre trafic sur la nouvelle version. Inversement, vous pouvez revenir en arrière très facilement. Un des gros avantages d'App Engine, c'est en gros, vous avez des développeurs qui créent une appli et vous n'avez pas d'admin 6, ça c'est géré par la plateforme et il n'y a personne qui gère les machines, ça c'est géré par Google. Donc vraiment, on se concentre sur ce qui nous intéresse le plus, développer du code et développer des applis. Voilà. C'est pas le métier en fait. Après, il y a le Computing. Le Computing, c'est des VM. Vous allez pouvoir créer des VM quand vous voulez installer des... les systèmes de programmation différents et là, vous allez gérer vous-même les machines. Donc là, si vous aimez mettre les mains dans le kangouroui, installer vos paquets, vos appuis, tout ça, je sais comment vous allez les déployer, comment vous allez l'escaler, là, c'est du Computing. Donc là, c'est... Je pense que vous connaissez forcément des outils comme EC2. Computing, c'est la même chose avec des machines très rapides, avec une API qui vous permet de scripter tous vos déploiements. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je pense qu'aussi, enfin, une des choses qui me plaît dans Computing, c'est la vitesse à laquelle on provisionne des machines. Au bout d'un fait que les machines sont rapides, c'est aussi le fait que de dire deux nouvelles machines et les provisionner très rapidement. C'est clair. Alors ça, les deux sont intéressants. Provisionner, ça permet de gagner du temps quand on arrête des machines, on démarre, on change d'avis sur l'architecture. et après avoir des machines, c'est important. au boulot, j'ai un Mac Pro, du tout, le Mac Pro là et c'est la première fois sur le club que je vois des machines qui sont quasiment aussi rapides. Ils ont des machines 16 coeurs avec SSD qui sont vraiment très rapides. donc les deux axes qui sont vraiment intéressants sur le club. Aussi, un des intérêts, c'est que vous êtes la facturation à la minute. Ça, c'est aussi intéressant. vous provisionnez la machine, les dix premières minutes c'est un forfait et après derrière vous êtes en facturation à la minute. Vous pouvez très bien dire du coup, j'arrête très facilement ma machine et c'est un peu comme enfin voilà, c'est un peu une nouvelle manière d'imaginer la tarification. c'est pour l'instant les seuls à faire ça sur le cloud. Il y a aussi, ils annoncent en gros, du point de vue de la roadmap, ils annoncent le fait que les prix vont continuer de chuter très régulièrement. C'est-à-dire que voilà, l'idée c'est que il y a vraiment une envie de dire la ressource IT on va vous la rendre disponible pour pas cher c'est vraiment nos objectifs promis. Donc d'avoir des machines de performance stables en performance c'est-à-dire pas d'avoir en fonction du nombre de personnes qui sont présentes dans les oscillations en perte de performance et puis régulièrement dessiner. Au quotidien c'est simple ça a vraiment changé la façon de travailler j'ai besoin d'une machine deux machines trois machines je l'ai créé je fais ma tâche je fais mes machines et ça c'est tous les jours je fais ça dix fois à la fois j'ai besoin d'un environnement tout propre de créer de la machine c'est vraiment un gros changement et là on est très très loin de ton image de la course dans le monde des airs là j'ai un stock d'eau illimité et quand je n'en veux plus je m'en débarrasse quand je n'en veux encore je m'en recherche ça c'est vraiment l'intérêt de passer sur ce type de machine donc là on était dans les solutions compute vous avez du code et vous devez l'héberger soit pour BUDEM vous êtes en train de développer et vous avez besoin de serveurs pour tester ce que vous êtes en train de faire ou soit pour d'apprendre c'est bien sûr des environnements qui sont déjà utilisés pour des solutions le GVAC c'est le stockage donc moi je n'ai jamais utilisé dans le cadre au Pro Cloud SQL donc je ne peux pas faire un gros retour d'expérience là-dessus en gros Cloud SQL c'est du MySQL à la demande donc vous voulez une machine et eux ils vont s'occuper de la provisionner de provisionner votre base de manière très simple et derrière vous l'utilisez comme si vous aviez un MySQL que vous aviez installé vous-même et voilà vous l'avez je ne sais pas si il y a des recours on a déjà fait des tests au tout début quand ils ont sorti donc on a l'époque des petits soucis de père qui sans doute sont corrés je ne sais pas mais par contre en termes d'utilisation c'est clair qu'on crée une petite MySQL ou moyenne ou très grosse comme ça on la supprime comme ça et ça gère la réplication des backups etc. et donc ça c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment notre brique qui a été fournie en tant que service je n'ai pas besoin du base SQL parce que mes utilisateurs sont invités donc je n'ai pas SQL moi j'ai tendance à aller plutôt vers d'autres types de bases que les bases SQL mais si vous avez besoin de base SQL parce que vos utilisateurs doivent vous requêter et tout ça c'est une des solutions possibles et très simple je pense que c'est ça vient aussi du fait que en fait moi en adoptant les architectures cloud j'ai aussi adopté quelque chose qui est pour moi et le pendant c'est les architectures et un produit particulier dans l'écosystème Google qui est le datastore donc le datastore c'est la base de l'osql de Google l'idée c'est que il n'y a pas de limite lorsque vous allez pouvoir stocker dedans et les temps de réponse sur quel que soit le volume de requête qui arrive les temps de réponse sont constants c'est à dire que si vous mettez 10 secondes pour récupérer une data s'il y a 1 million de personnes qui vont chercher une data ils auront aussi 10 secondes pour récupérer cette data c'est ça l'intérêt du datastore donc c'est une base nosql c'est un peu c'est une surcouche à BigQuery donc BigQuery c'est le système non pas BigQuery Bigtable c'est le système de base de Google et au-dessus de ça ils ont donné une API qui est plus simple pour les développeurs en dehors de chez Google qui permet d'utiliser la base de nosql donc depuis que j'utilise ce système ma manière de penser maintenant la construction d'un modèle de données à changer et mon premier réflexe c'est déjà de voir si la problématique qu'on m'a exposée que le client m'expose c'est déjà de voir si j'arrive à l'héberger sur un système comme ça et si j'arrive je fonce sur ce type de manière de stocker de la donnée sachant que quand on utilise des bases de données comme ça de mesql il faut arrêter d'imaginer de dire je prends une base de données relationnelle telle que je l'avais et je fonctionne de la même manière avec du nosql on va dire qu'en première approche vous allez vous dire ça marche et puis dès que vous allez tomber dans des sujets un peu compliqués vous allez dire ouais les performances ne sont pas bonnes j'arrive pas à m'en sortir ça me coûte cher etc c'est parce que vous n'avez pas vraiment adopté la manière de penser le new sql entre autres le datastore donc dans le datastore on peut stocker énormément de choses on a vraiment énormément de projets clients sur lesquels la base de notre base de données c'est le datastore donc je suis très content de cette base j'utilise depuis longtemps maintenant depuis je l'avais en bêta test en 2008 mais depuis 2009 j'ai des projets en gros dessus j'ai donné qu'il y a stocké dedans j'ai fait absolument rien en termes de backup ou quoi que ce soit sur les applications personnelles c'est toujours présent la base continue à fonctionner enfin c'est simplement vraiment un pur bonheur à utiliser du point de vue de j'ai plus d'admin 6 un autre un autre endroit de stockage qu'on utilise aussi c'est ce qu'est le cloud data storage donc ça c'est l'équivalent dans S3 dans le domaine Amazon on va dire là vous allez pouvoir stocker des fichiers donc il y a entre guillemets des contraintes c'est qu'un fichier ne peut pas faire toutes 5 carats c'est la contrainte par contre vous pouvez en stocker autant que vous voulez un petit peu pour vous donner une idée sachant que le coût le coût de stockage sur ces infrastructures là est vraiment peanuts vous pouvez choisir donc de base quand vous stockez l'infrastructure sur le cloud storage de base elle va être répliquée trois fois voilà donc de base la donnée que vous stockez elle apparaît dans trois data centers et si vous voulez limiter les coûts de stockage par exemple vous êtes sur des choses où vous dites ben moi j'ai pas besoin d'avoir un accès en permanence à la data c'est à dire que je peux m'autoriser que pour le cas où il y a un data center qui est tombé d'avoir un petit peu d'attente sur l'accès à la donnée vous pouvez dire je vais la répliquer que deux fois et à ce moment là les coûts de stockage baissent je ne sais pas si tu utilises ça cloud storage surtout qu'il y a beaucoup de services qui utilisent cloud storage de façon cachée en fait ce qu'on va vous montrer tout à l'heure avec le docker ça stocke les images cloud storage voilà et dans les services donc sur mes sélections les deux il y en a d'autres c'est BigQuery et Cloud and Point Cloud and Point c'est une solution qui permet d'exposer une API REST voilà donc ce qui est intéressant c'est que derrière ça va vous gérer un système d'authentification une IHM qui vous permet très simplement de tester vos services vous avez tout un écosystème autour de REST donc c'est intéressant à regarder et puis l'autre service qui pour moi est certainement une des perles de l'architecture cloud de Google c'est quelque chose qui n'est pas très connu alors qui connait Bitcoin vous avez la question c'est pesant c'est pour moi vraiment c'est enfin dans l'écosystème Google tant les autres solutions on peut retrouver chez notre provider BigQuery on ne le retrouve pas à disposition de manière aussi simple chez un autre provider en gros ça vous permet de faire un système de BI dans lequel vous allez pouvoir stocker à nouveau autant de données que vous voulez et quand je parle de autant de données on peut avoir des tables qui font des terrains et l'idée à nouveau c'est que les temps de réponse pour faire des requêtes dans ce système dans ce système de BI vont être très rapides vous ferez une démo tout à l'heure je ferai un zoom sur BigQuery c'est maintenant dès que j'ai des projets un de mes réflexes c'est déjà de dire je vais commencer à stocker de l'information dans BigQuery entre autres pour commencer à faire de l'analyse quand on parle de Big Data et qu'on veut stocker des très gros volumes de manière simple pour après pouvoir retrouver de l'information de manière simple un des bons réflexes c'est BigQuery je vous ferai une démo avec des données qui viennent du retail autour de ce produit on fera un zoom un zoom particulier dessus on a parlé du compute donc en gros dans le compute il y a deux manières d'imaginer soit vous êtes sur une infrastructure et vous avez votre code et puis il vous faut énormément de choses vous avez beaucoup de flexibilité c'est Compute Engine donc vous pouvez installer le serveur d'application que vous voulez dessus vous êtes complètement libre de l'environnement qui va exécuter votre code à l'opposé vous avez l'App Engine où là en gros Google va s'occuper de plein de choses mais par contre il va vous amener un certain nombre de contraintes pour garantir il garantit une scalabilité très importante par contre il faut garantir cette scalabilité vous n'avez pas vous amener un certain nombre de contraintes ça c'est tellement tel qu'il était actuellement en fait on va dire encore actuellement c'est la manière d'imaginer l'hébergement de son code sur une infrastructure sur top il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver c'est de dire ce qui serait sympa c'est de bénéficier de tout côté scalabilité automatique qu'il y a dans App Engine mais par contre j'aimerais pouvoir être très flexible sur mon serveur d'application et pouvoir choisir ce que j'ai envie de mettre et ma manière de construire l'infra qui va me permettre d'exécuter mon code oui bah on fera une petite démo tout à l'heure on va essayer c'est l'idée vous parle des manettes VM donc les manettes VM l'idée c'est j'ai des VM donc c'est ce que je vois dessus mais elles sont managées elles sont gérées par Google donc je vais avoir des services en plus autour des services qui vont gérer un front un cache en frontale qui vont gérer éventuellement la scalabilité aussi monter des VM automatiquement le descendant automatiquement gérer x version en parallèle où on applique comme dans App Engine ce genre de choses là mais avec ceux qui connaissent App Engine savent qu'il y a des limitations il y a une sandbox on ne peut pas faire tout ce qu'on veut c'est du Java 7 on n'a pas accès à des App Engine là l'idée c'est si vous voulez faire du Java 8 ou si vous voulez faire du Node si vous voulez faire du Ruby si vous voulez faire du PHP vous pouvez déployer ce que vous voulez dans les VM qui sont scalés automatiquement et qui sont gérés managés par App Engine donc ça c'est vraiment l'idée c'est ensuite vous quand vous avez une application vous avez un besoin vous avez un bout d'application et bien vous pouvez choisir votre architecture en fonction de vos besoins et vous n'êtes pas là à choisir soit ça soit ça vous allez commencer à amener des solutions à intervenir et éventuellement même si ces solutions à intervenir peuvent vous permettre de passer de ça à ça ou de ça à ça en vous servant on fera des démos tout à l'heure on fera des démos ok donc là ce qu'on va faire maintenant c'est vous raconter on va raconter dans la partie un peu pratique à la fois ça va être des histoires on va raconter de temps en temps il y aura des démos parce qu'on a prévu 5 démos on va voir si on arrive à toutes les passer 5 ou 4 qui ne comptent pas de manière certaine c'est ça donc la première histoire que je vais vous raconter c'est ça quand j'ai fait le petit sondage on s'aperçoit qu'en final il y a très peu de développeurs qui ont accès aux infrastructures pour utiliser donc ça c'est vrai que moi j'utilise que ce soit du Vitehub ou des serveurs du Cloudbeez ou des serveurs compute pour compiler etc ce qu'il sait qu'un certain point et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les entreprises des grands ponts ne donnent pas accès à la puissance du Cloudbe pour nos outils d'aide donc la manière dont j'apporte ça quand je suis en clientèle c'est de dire parce que je dis on me dit mais nos développeurs n'ont pas le droit de utiliser des outils Cloudbeez parce qu'ils ont accès à la donnée qui est confidentielle en général c'est une excuse qu'on me donne sur le fait qu'on ne peut pas utiliser des outils Cloudbeez et pour moi un développeur ne doit jamais avoir accès à la donnée confidentielle c'est-à-dire que quand on teste une application quand on fait un certain nombre de choses le développeur oui il doit utiliser des jeux de données qui n'ont rien de confidentiel en fait des jeux de données qui sont simulés qui n'ont rien de confidentiel le fait le fait que ces jeux donnés partent là partent sur le cloud pour faire la confine etc il n'y a vraiment pas de raison que ce ne soit pas possible donc le fait de dire quand un client dit je ne peux pas aller sur le cloud parce que les développeurs ont accès à des jeux donnés qui sont confidentiels c'est d'abord un problème de sécurité c'est-à-dire que typiquement ils peuvent être confrontés à quelque chose ou à des développeurs parce que en plus en général ils font appel à de la prestation de services ils mènent avec une clé idée récupèrent l'information et sortent avec donc ce que je veux dire par là c'est je pense que en plus du point de vue de l'IT nous développeurs on est très gros consommateurs d'IT en fait et je pense que plus ça ira et plus en tant qu'équipe de dev on aura accès à ces plateformes qui nous facilitent grandement la vie non j'ai besoin d'un serveur pour faire un show pour faire tester une application pour la déployer pour vérifier que ça marche etc on devra très facilement utiliser ces infrastructures ça va même sur les repositories de code parce que nous chez beaucoup de clients maintenant le repositorie de code qu'on propose par défaut c'est du hit et il faut savoir qu'on a de nombreux clients maintenant qui acceptent ça en fait alors qu'avant c'était considéré comme un peu sujette à mou ça apporte tellement le bonheur de pouvoir utiliser des outils modernes pour émerger son code qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'enseigner je vois la même chose chez les clients de plus en plus les clients ne déploient pas tous sur le cloud mais maintenant de plus en plus les clients déploient leurs cols sur le cloud du GitHub du BitLogate ou autre tout à l'heure quand on a fait lever les mains à tout le monde sur le savoir si vous utilisez des outils cloud j'étais vraiment étonné qu'il y ait si peu de personnes parce que si on utilise un webmail ou qu'on utilise un GitHub ou qu'on utilise un truc et un machin normalement on utilise tous au moins une fois par jour un service sur le cloud je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici qui ne utilise pas de service sur le cloud et même dans l'entreprise la loi commence et si ça ne commence pas ça sent le sapin tu es en train d'avancer sur la conclusion je ne sais pas il y a l'odeur qui arrive donc c'est le jour du sapin ok donc je vois ce scénario je vais le passer donc autre scénario qui est très important ou dans lequel l'utilisation du cloud est maintenant c'est vraiment une nécessité c'est tout ce qui est mobile donc qui enfin je pense je vais vous poser la question qui a déjà entendu parler du mouvement mobile first c'est pas mal donc dans mobile first l'idée c'est de dire quand on code une application la première version de cette application qu'on fait est la destination des mobiles et après on la pense pour une destination donc quand on fait une application à destination des mobiles donc c'est tout un mouvement donc ça arrive par bien sûr à l'éros de l'internet maintenant quand il pense les services d'abord il les pense pour les smartphones et après il les pense définir sur les les desstops ben là la première chose quand on est dans le mouvement mobile first c'est que les services sont accessibles par la 3G accessibles par la 3G ça veut dire quoi c'est que si vous n'avez pas si votre application n'est pas hébergée sur des data center top ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez devoir ouvrir toute ou partie du système d'information en tout cas les comptes web vont devoir être accessibles de l'extérieur on rentre dans un cycle qui fait que le mouvement mobile first il est très compliqué si on ne part pas sur des informations sur top déjà j'adore quand je vais bosser au starbucks et que je vois des gens qui ouvrent leur ordinateur qui lancent le vpn qui vont commander leur café qui reviennent ça marche pas ils relancent ils reçoivent le connect ils s'approfent leur mid-pass et l'effet moi j'ouvre et je commence à coller et je commette sur l'éditeur et il me dit il y a vraiment un problème lance leur téléphone donc ça c'est nous maintenant on a énormément de clients pour lesquels ils nous demandent d'avoir une version de leur applicatif ça peut même être un applicatif métier qui est accessible depuis les smartphones dès qu'on le confronte à ces sujets là le coup de base c'est de dire ok nous on vous propose que votre application soit hébergée sur l'école donc c'est vraiment un des premiers réflexes à avoir et ça ne veut pas dire forcément que l'intégralité de l'application est hébergée sur le cloud en tout cas tout ce qui va être la couche web doit être hébergée sur le cloud et après que cette couche fasse appel à des services métiers qui sont hébergés en interne dans l'entreprise exposés à travers des API c'est un autre sujet c'est à dire que tout le côté accès à l'information doit être hébergée sur le cloud deuxième point c'est migrer pour le cholinisé donc là c'est un vrai exemple qu'on a on est en train de migrer pour un client 400 applications on a démarré le processus de migration où en gros c'est un client qui a énormément de data center partout dans le monde et pour vous donner une idée la première application qu'on a migrée sur le cloud le coût de redéveloppement d'application et son hébergement sur le cloud était équivalent au coût d'exploitation dans un data center privé c'est à dire qu'on a pour un an d'exploitation sur un data center privé on a redéveloppé l'application et on garantit l'hébergement sur le cloud donc ça c'est hyper concret les coûts sont tellement faibles que par rapport à ce que coûte un hébergement dans un data center surtout quand on est dans un contexte international où il faut avoir pour des points de rapidité d'accès des data centers en Europe en Asie aux Etats-Unis donc on est obligé de dupliquer les applications une fois pour garantir des temps d'accès on est vraiment tout de suite sur les économies donc ça c'est aussi un scénario qui est extrêmement important autre exemple donc ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois je pense qu'il y a des gens qui vont savoir à quoi je fais référence donc il y a quelques années c'est la conférence des évêques de France qui nous a demandé d'héberger le site qui diffuse les horaires de Metz parce qu'ils avaient un problème c'est qu'à Noël en gros à Noël on est en situation de mobilité entre guillemets on n'est pas dans sa paroisse et à ce moment là on se dit bah tiens est-ce que dans le coin il y a la possibilité d'aller à la Metz et donc les gens se connectaient sur les sites de la conférence des évêques de France pour récupérer les horaires de Metz un problème tout simple simplement le jour de Noël tout le monde fait ça et en gros le serveur est tombé voilà et donc le jour de Noël alors que c'était le moment où tout le monde avait besoin des horaires de Metz pas tout le monde plus ceux qui veulent aller à la Metz nos services pouvaient jamais être rendus parce que le trafic était très important à telle fois qu'ils savaient même pas quel était le trafic en fait puisque de toute façon ils avaient un pauvre serveur qui recevait très peu de trafic en général et puis bah le jour ce jour-là donc on leur a proposé d'héberger la solution sur App Engine donc je vous rappelle qu'à App Engine il n'y a pas besoin de dimensionner lui App Engine il va scaler de manière automatique et en fonction du trafic il va provisionner de manière automatique les serveurs nécessaires pour encaisser le trafic en fait donc on a on a recollé l'application héberger sur App Engine et là c'était il y a deux ans je crois le trafic c'était x100 en fait donc on a pu mesurer la différence de trafic entre un jour normal et un jour un 24 décembre parce que ce jour-là le le on a pu accueillir tout le trafic donc pour la petite histoire les gens n'y croyaient pas en fait qu'on n'avait pas encaissé le trafic et pour le coup ils se sont aussi aperçus que les horaires de la messe n'étaient pas à jour puisqu'en fait comme personne ne se souciait de mettre à jour les horaires sur le site parce que c'était utilisé ce jour-là voilà donc ça c'est pour la petite histoire donc tout ça pour dire c'est les infrastructures club et entre autres la plateforme App Engine elle est très bien adaptée à ces situations-là dans lesquelles il va y avoir une forte viralité c'est-à-dire que vous avez un effet qui fait qu'à un moment donné il va vous falloir énormément de encaisser un pic très important de trafic et puis après le résultat c'est marrant parce que moi au moins quand j'ai travaillé dans des banques la première question de la preuve c'est c'est quoi la volumétrie alors on va dire c'est pas trop haut ah non mais moi il faut la volumétrie sinon je n'aime pas de ça alors on invente le truc on multiplie par pi et puis à la fin le salon il n'est pas assez bien voilà donc c'est aussi on a utilisé aussi le scénario dans le cadre des newsletters donc on était dans un grand groupe il y avait un système qui envoyait des newsletters qui avaient plein de liens qui pointaient sur les serveurs web donc quand la newsletter part il y a 70 000 personnes qui vont regarder un ou deux articles en fait en gros le reste du temps dans le mois il n'y a personne qui y va donc le trafic c'est proche de zéro et puis le moment où la newsletter part il y a un très gros trafic parce qu'à maintenant ils imaginaient des scénarios très compliqués pour diffuser de manière étalée les newsletters de manière à ce que le trafic soit étalé mais ils avaient oublié qu'il y avait des minimistes qui faisaient que les grosses annonces de toute façon ça fuitait par exemple donc on a proposé l'évergement du site de news sur une infrastructure de ce type là et là pareil il n'y a pas de soucis c'est à dire qu'ils envoient leurs newsletters ils ne posent plus du tout la question de savoir à quel moment ils part quand ils veulent l'envoyer ils l'envoient et puis les gens cliquent et les serveurs derrière les comptes on est vraiment sur un scénario il y a un gros pic et une fois que le pic est passé il n'y a plus de sujet on a ça on est en train de travailler sur un sujet comme ça aussi sur un nouveau c'est saisir des entretiens nuels donc on se dit saisir des entretiens nuels c'est une application qui va tourner deux jours par an ou trois jours par an en gros les gens font leurs entretiens nuels et puis à un moment donné ils doivent tous saisir tout ce qui se passe et à ce moment là il faut absolument que ça tienne il ne faut pas que ce soit lent il y a toutes ces questions là en fait à nouveau on a proposé d'émerger ça sur une infrastructure type A4G on ne sait pas quand est-ce que les gens vont rentrer à leur entretien nuel s'ils le font tous à la même heure le même jour peu importe nous avec une infrastructure de type A4G on va être capable d'encaisser très simplement le pic en fait donc voilà les exemples dans lesquels des scénarios dans lesquels l'utilisation d'une plateforme de ce type A4G avec du scaling automatique qui est vraiment bien adapté donc ça c'est c'est issu d'une histoire vraie donc déjà je vais poser la question à la salle qu'est-ce qu'on peut acheter sur une toile avec deux centimes qu'est-ce qu'on peut louer donc avec deux centimes on peut louer maintenant un giga par mois c'est-à-dire que le fait de dire j'ai un giga c'est un giga de data c'est pas le fait que j'ai pas un disque d'un giga c'est que j'ai un giga de data stockée parce que c'est ça aussi la différence c'est que sur l'upload on ne va payer que pour la data qu'on héberge c'est-à-dire j'ai pas un disque de 100 gigas dans lequel j'ai mis un giga je paye vraiment que pour un giga le fait qu'à un moment donné ça arrive à 100 gigas je paierai uniquement quand j'aurai mes 100 gigas je paierai ses 100 gigas donc j'étais dans une réunion où c'était un gros compte un grand client de 440 et j'étais face au déci de ce compte-là et je parlais du cloud enfin voilà ça lui envisageait de faire du pas mal de data stock en partie sur le cloud mais en fait il n'avait pas une idée des coûts qui étaient associés en fait c'est-à-dire que pour lui c'était quelque chose d'assez abstrait combien coûtait un giga sur le cloud il ne savait pas en fait donc je lui ai simplement dit comme ça enfin pour moi c'était un peu évident qu'une personne de ce niveau-là était au courant de combien pouvait coûter l'hébergement de cette data sur Apple donc je lui ai dit un giga c'est 200 000 et là je ne l'ai vu pas lié parce que par rapport aux factures qu'il reçoit en interne pour stocker des données de type backup sur des des grosses sur des vervements ça n'avait rien à voir en fait donc c'est ça aussi c'est que dans toute cette problématique-là il y a les décideurs en fait ont aussi souvent peu conscience du faible coût de ces infrastructures-là en fait donc c'est enfin donc là tout de suite dans l'acte c'était CapEx versus OpEx et là l'idée c'est pas de dire je vais acheter une grosse belle disque dans laquelle je vais stocker peu qui va coûter cher et puis voilà c'est-à-dire au moment où j'ai besoin je vais vraiment fonctionner ma date donc le cloud maintenant c'est devenu suffisamment pas cher donc on en a vu ça coûte rien qu'on peut même utiliser pour les scénarios personnels donc moi j'utilise actuellement pour deux scénarios donc il y a un scénario qui est avouable qui est Minecraft et il y a un scénario qui est moins avouable qui est Netflix voilà donc sur Minecraft c'est quoi ? donc j'ai des enfants ados qui sont fans de Minecraft et qui allaient sur des serveurs en gros ils voulaient jouer en réseau avec leurs potes donc ils allaient sur des serveurs pour jouer et ça m'a toujours gêné ce côté je vais sur un serveur je vais accéder à un service qui est gratuit parce qu'en général les serveurs Minecraft ils ne pouvaient pas payer donc ils allaient sur des serveurs publics gratuits comme pour moi rien n'est jamais vraiment gratuit je me disais mais comment un mec qui se rémunère sur son serveur Minecraft j'avais un peu des doutes sur les images qui s'affichaient on m'a dit donc un moment donné il me dit bon ok moi je vais vous proposer un serveur c'est tout simple j'ai pris une instance de Compute Engine je l'ai monté j'ai installé un serveur Minecraft ils étaient super contents je l'avais se tourner en permanence donc c'est un budget je ne dis pas que ce n'est pas un budget mais au final moi je suis très serein ils invitent leur pote de collège etc ils jouent dans un univers qui est fermé donc ça allait assez loin parce qu'en fait utiliser la plateforme Compute Engine c'est vraiment super simple donc je vais m'expliquer à mon fils comment si le serveur Minecraft tombait je lui expliquais tout le chemin qu'il fallait faire pour redémarrer le serveur en fait donc c'est aussi intéressant parce que je n'avais jamais trouvé quel axe utiliser enfin comment intéresser ces enfants dans l'informatique et leur dire finalement ne soyez pas que des consommateurs je vis du ben là mine de rien ils étaient super intéressés par comprendre le shell pouvoir placer deux commandes se connecter voilà pour redémarrer leur serveur Minecraft faire un PS repérer le processus qui merde faire un kill dessus là les commandes ils ont bien noté ils ont tout appris donc c'est une bonne manière pour les amener doucement l'informatique deuxième scénario c'est aussi par rapport à mes enfants donc une bonne manière pour eux d'apprendre l'anglais c'est de consommer du contenu en anglais ils sont fans de manga comme beaucoup de l'avés donc je leur ai dit est-ce que je ne suis pas capable de trouver des endroits dans lesquels ils vont consommer à nouveau des flux vidéo et qu'ils n'aillent pas sur n'importe quel serveur de streaming dans lequel on ne sait pas ce qui est voilà et donc du coup il y a une des solutions c'était de se connecter sur Netflix dans lequel il y a énormément de contenu le problème c'est que Netflix n'était pas ouvert en France donc ça allait bientôt mais de toute façon Netflix qui va être en France il va être francophone donc même si ça arrive en France ça ne résout pas un problème donc là l'idée c'est de dire je vais provisionner un serveur sur un serveur j'ai me provisionner un serveur sur un data center aux US je m'installe un proxy dessus et puis après du coup mon navigateur passe par ce proxy accède à Netflix et du coup ça permet de consommer donc pour faire ça pardon je vais même faire la démo on va vous montrer à quel point c'est simple de le faire donc je vais vous faire la démo donc ça c'est notre regard démo donc vous allez voir c'est vraiment super simple donc qu'est-ce que je vais faire donc là j'ai une console ce que je vais faire simplement est-ce que la police vous voyez donc en fait il y a plusieurs manières de faire ça on pourrait passer par un navigateur web pour provisionner des instances sur le computatif donc là ce que je veux utiliser c'est que je vais provisionner un serveur donc dans la partie club de Google je vais utiliser computatif première chose je peux passer par un IHM web je fais du clic et j'ajoute mon serveur deuxième chose je peux passer par une API donc je fais des appels rest et je peux provisionner via des appels je peux provisionner un serveur troisième axe je peux le faire en chaîne ce que je vais utiliser là c'est le chaîne c'est en général comme ça que je fais quand j'ai besoin d'avoir des petits serveurs après si on est dans des usines de dev on a besoin de provisionner à la volée des choses on peut passer par l'API voilà donc là ce que je vais faire c'est simplement je lui dis gc utile c'est l'outil c'est gc c'est google compute ouais utile add instance donc ajouter une instance et là je lui donne un autre donc je fais ça il va me poser un certain nombre de questions donc là il me dit dans quelle zone tu veux la provisionner donc il y a trois zones soit j'approvisionne en Asie soit j'approvisionne en Europe soit j'approvisionne aux US comme je veux un proxy aux US j'approvisionne aux US donc je choisis une zone donc je vais prendre la 6 là il va me demander quel type d'instance je veux donc on voit tous les formats d'instance donc là typiquement j'imagine que ce dont tu me parlais de 16 coeurs et 100 gigas de RAM c'est ça donc là si je veux je peux me provisionner ça j'ai une petite histoire là-dessus je ne parlais pas de celle-là mais de celle-là avec seulement 7 gigas mais non pareil il y a une 16 coeurs avec 14 gigas et on a dit à notre client alors regarde on fait tourner ton batch en une minute ou deux minutes je ne sais plus je crois en une minute ou deux minutes au lieu de 10 heures ils m'ont dit c'est incroyable surtout avec une machine aussi petite je ne sais pas ce qu'ils ont comme machine il va avoir 4 os inavouable comme c'est un serveur ce que je vais installer c'est juste un proxy je vais prendre la plus petite des instances donc je prends la micro alors je ne sais même pas quel est le coût de la micro mais enfin c'est peanuts si à la fin de moi j'ai payé 6 dollars c'est bien plus du monde en fait donc c'est la 14 donc là je me dis je vais me provisionner ça c'est vraiment une toute petite instance et là il me dit qu'est-ce que tu vas installer dessus donc je vais installer par exemple une Debian donc j'installe ça je peux aussi créer donc installer on peut installer de la SU je crois de la Red Hat de la Debian je peux la configurer installer un certain de soft dessus derrière j'en crée une image et puis après je peux directement créer cette image et quand je reprovisionne dire plutôt que de réinstaller un certain nombre de choses tu parles de l'image que j'ai déjà créé dans laquelle j'ai déjà installé un certain nombre d'outils donc là je vais prendre vraiment une instance de base je fais ça et là il est en train de me la provisionner sur Data Center donc ça va prendre quelques secondes voilà donc quand il me l'aura provisionné donc il y a le fait de dire il va m'allouer une machine quand il m'allouer la machine il va me rendre la main donc ça c'est il m'allouer une machine maintenant la machine elle est en train de booter donc si j'essaye de me connecter tout de suite dessus qui est SSH il est possible que vu qu'elle est en train de booter peut-être qu'il ne va pas accepter que je me connecte tout de suite dessus donc là c'est ce qui se passe la machine n'a pas encore fini booter comme c'est une petite peut-être voilà ouais ça va aller c'est assez rapide quand même ça y est donc là ce que je viens de faire c'est que je viens de me provisionner une machine et là je suis sur une machine qui est sur un intercepteur US qui me coûte quelques dollars par mois et sachant que si je la tue ben j'arrête de payer donc là dès que je vais faire delete j'arrête de payer donc pour pouvoir installer mon serveur il faut que j'installe un certain nombre de choses appt get date je suis vraiment pas un ops je suis un ops ah ouais je suis un ops je comprends ça se voit oui donc là ce que je vais vous montrer c'est que je vais faire ça alors je ne sais pas si je vais voilà en quelque part j'ai le blanc qui sèche alors possible que j'ai le point alors tout de suite après il y en a qui vont me dire il y a qui me donne le blanc qui sèche parce qu'en gros j'ai fait comme je ne suis pas du tout ops est-ce que ça va marcher ça et donc là voilà donc ça c'est ma procédure pour faire je pense et donc voilà c'est un google docs je vais déclencher mes commandes donc c'est vous apt-yes install alors je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé une procédure dans laquelle il fallait installer un apache pour faire du switch j'ai toujours trouvé ça bizarre c'est pour les mots de passe c'est pour les mots de passe voilà donc là j'installe j'installe mon apache donc là qu'est-ce qu'il fait il va télécharger sur les mirors un apache il l'installe donc là c'est ce qu'il est en train de faire voilà je n'ai pas pu mettre une télécharge c'est facile il a pris pas une autre si tu peux le croire donc là c'est fait maintenant je vais installer Smith c'est une installe Smith yes voilà je continue donc là il faut que j'installe parce qu'en fait en gros en lisant sur les forums ce que j'ai lu c'est dès que vous installez un proxy vous avez tout de suite intérêt à le protéger je ne sais pas pourquoi mais apparemment sur le port 31-28 il est démarré il est démarré alors vas-y c'était user password oui maintenant il peut m'aider je vais mettre Didier je vais mettre le photo et là c'est super en place donc voilà alors d'après ce que je me rappelle il faut que j'en démarre le truc il faut aussi que je modifie le fichier Didier là tu m'as fatigué vous trouvez pas ça super simple tu veux dire c'était encore plus simple surtout tes ordres là tu leur envoies ton document ils vont pas comprendre s'il faut qu'ils copy-connent les biaises ou pas je te garantis que ça marche mon frère user qui s'appelle user password j'en ai un et j'avais fini le truc donc si je mets là-dedans et puis je mets là-dessus alors quand tu es mon proxy moi je serais déjà en train de regarder sur le carte vous revenez je tape proxy donc là j'ai un proxy tu vois je vais te montrer peut-être que ma procédure est longue mais en attendant je peux dire elle marche mais par contre je suis quand même intéressant intéressé par avoir la tienne donc si je vais sur les flics là j'ai bien puis il y a mon proxy voilà c'est beau quand même mais ce que je préfère sur les flics donc j'essaie de convertir mes enfants à ça je sais pas si vous connaissez quatrième dimension en anglais on dit la fiche d'e-motion ouais ça m'a revient donc là je passe par un petit proxy et il y a un stade on regarde les tisans avant ok donc explique-moi un petit peu alors écoute moi je te dis tout part du principe hop ça part toujours ça se passe toujours mal à un moment de la mise en trône parce que je veux dire que mon document d'installation de proxy n'est pas terrible il y a quelque chose qui n'est pas terrible aussi c'est que tu peux pas te tester sur ta machine ton proxy tu peux pas un Mac tu peux pas sur tous tes paquets c'est bon ? ouais c'est sympa ton truc mais en fait moi je vais utiliser Docker qui connait Docker ? qui ne me connait pas il a vraiment envie de connaitre moi oui t'as pensé de cuisine en fait moi j'ai j'ai mis un officier qui s'appelle un Docker paré tu vois donc j'ai dit que moi j'avais une Vbian j'ai mis mon user et mon password j'ai fait comme toi un APTB de Google j'ai fait comme toi une installation des bons packages et puis je suis allé copier la configuration qui va bien et faire un petit script qui lance mon proxy sur mon bord avec les bons paramètres ce que tu veux dire c'est que ça c'est l'équivalent de mon fichier Vbian c'est un petit peu parce qu'il est exécuté tu vois si je fais ça en fait si je fais Docker Build que je lui donne un joli nom Netflix et ben voilà il va construire la machine alors là ça triche un petit peu parce que j'ai déjà fait donc il utilise le cache en fait ceux-là ils viennent construire une sorte de gros binaire qui contient une des pannes Apache Squid etc et je peux même le lancer sur la machine pourtant j'ai un vainque on va faire ça on va faire ça qu'est-ce que je fais il est pas aux US il est pas aux US mais bon tu vois déjà je peux très bien voir sur la machine s'il est connecté en mettant le reste de cette machine donc là j'ai fait la même recette que toi mais de façon industrielle t'es oublié mec le vache comme ça voilà voilà donc là cette recette elle est industrielle je peux la filer à mes OPS maintenant ils vont savoir lancer sur ma machine alors ils pourraient faire comme toi vas-y que je crée une machine je me mets sur la machine j'installe le broker je construis l'image je lance l'image il pourrait faire même encore un petit peu mieux en fait on va essayer de voir comment il pourrait faire un petit peu mieux qu'est-ce que j'ai là-dedans ici non ici je me suis fait un petit script on va regarder un petit peu avec le sens ce petit script j'ai fait un petit script qui fait on va y aller qui fait la même chose que toi dans un seul script il va créer une instance alors il utilise la nouvelle version de l'API de Google mais il sait la même chose il va créer une instance qui s'appelle Netflix sur mon projet à moi aux US une petite machine là je vais utiliser un autre système d'exploitation qui s'appelle CoreOS je ne sais pas si vous connaissez CoreOS CoreOS c'est vraiment un système d'exploitation pour gérer des clusters de machines déployer du docker en-dessus c'est chez les machines les machines vont se mettre à jour automatiquement vous allez avoir des services pour gérer la distribution des containers et puis je vais surtout dire que ici j'ai un petit fichier magique qui va dire à mon serveur dès que tu es créé hop tu démarres le contenant docker ce qui fait qu'en une seule ligne je crée l'instance et je déploie dessus mon profil magique c'est un vent on va essayer de faire ça je vais faire un peu décollé c'est-à-dire que si tu notes c'est le commandant c'est le commandant en plus tu peux l'exécuter parce que ah oui je ne vais peut-être pas montrer mon fichier YAML là c'est peut-être intéressant de le voir quand même voilà mon fichier YAML en fait ça c'est un fichier qui est propre à CoreOS c'est pas du tout Google c'est je vais dire ici c'est ici que c'est intéressant je vais dire au démarrage de la machine tu démarres quelque chose que je vais appeler Docker Office Service et puis ce qui est intéressant ça va être un peu plus bas c'est ici voilà comment ? comme d'autres mots parce que les gens ne le parlent c'est qu'en fait je vais te faire un Docker Run de mon image ici mon image Netflix maintenant vous pouvez tous l'utiliser elle est stockée chez Docker donc vous allez sur le web vous pouvez tous comme des barbares aller utiliser mon image Netflix elle est là voilà hop ici elle a été construite il y a trois jours et n'importe qui qui fait un Docker Pool dégagement de ce match Netflix il a mon proxy Netflix et il fait un Docker Run de ça et il a un proxy Netflix qui tourne et donc moi je dis juste je dis juste à ma machine et bien Google Computing tu crées une instance et dessus au démarrage tu vas dire ces métadonnées ces métadonnées vont t'ordonner de lancer directement Netflix et de le mettre en service alors ouais c'est bien j'ai pas de retour donc ça va le faire on se perd je vous ai raconté pendant ce temps là hein bien sûr elle existe hop on se met ça ça on voit bien le truc c'est que premièrement je peux le tester sur la machine je peux donner ma recette de cuisine et n'importe qui va pouvoir essayer de faire le même gâteau ou alors je peux carrément publier mon conteneur Docker c'est une sorte d'image du gros image binaire qui contient tout ce qui est nécessaire pour faire son émonde de proxy donc ça contient les fichiers d'une Debian ça contient Apache ça contient Netflix enfin Squid quelques fichiers de configuration et j'ai plus qu'à faire un Docker Run on essaye donc là qu'est-ce qui se passe là première chose première chose en fait c'est un actuel il crée l'instance et du moment on démarrage de lancer de lancer mon 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 à créer une instance c'est pas instantané en fait vous avez vu dans mon fichier hop en fait là c'est ce qu'on appelle les métadonnées c'est qu'au moment donné où le serveur est démarré Google propose un mécanisme de métadonnées en gros je te file un fichier de la mode et puis je m'attends à ce que dans la machine dans l'image que tu as utilisé comme c'est l'exploitation il soit capable de décrypter ces métadonnées et donc moi c'est une CoreOS qui sait forcément lire les données de métadonnées CoreOS et ces métadonnées CoreOS ça dit juste démarre ça la machine boot juste après elle fait ça c'était un petit peu long c'est qu'en fait il a créé une nouvelle machine et il est en train d'aller chercher sur hub.decker.com mon image Netflix le proxy donc un proxy c'est un petit peu plus gros ça va faire à peu près 300 mégas donc il est en train de télécharger 300 mégas parce qu'il y a une Debian Apache et Squid à part le pichier YAML il n'y a rien de tout essai que toi tu envoies il n'envoie rien il n'envoie rien il n'envoie juste quand je fais ça il n'envoie juste ce petit fichier YAML et c'est passé en fait ça fait un appel à Mest qui va demander à créer une instance à Google dans cette appareuse il y a des données qui sont en niveau au démarrage elles sont placées à un endroit au démarrage du serveur voilà donc là c'est un peu lent mais je n'ai rien d'autre à faire donc je vais pouvoir prendre un café voilà donc là il a en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé l'ascense et puis je me suis placé ensuite sur la machine j'ai fait un SSH et puis je suis les événements Docker et puis il me dit qu'il a créé une machine Netflix et qu'il a démarré donc normalement si là tout marche bien normalement en fait j'ai fait un petit script test il dit tiens je vais faire un curl sur HTTP curlMyIP donc il va me dire quelle est l'IP de ma machine enfin plutôt du point d'accès ici voilà j'ai pas refusé le proxy mais je vais pas le faire en fait je vais faire un curl pour avoir mon IP et puis je vais aller récupérer l'IP de ma machine Netflix et je vais faire un curl en disant mon proxy c'est cette machine là on va voir un peu donc en fait si je me connecte en direct j'ai ce petit peu là et si je me connecte le proxy j'ai je sais pas ça pourrait bien ça arrive normalement bien sûr mon IP que je me connecte à un proxy c'est l'IP des confus et comme là on suit son unifi avec un proxy je ne sais contre ce qui se passe je vais faire à ce moment là la même solution que toi on va voir tac Donc ici tu avais mis ça, moi c'était sur port 80, c'était quoi, lié, et le mi-pad c'était, on avait dit, c'était une date d'Hopperpower, on va essayer ça, j'ai essayé une dernière fois, c'est des mots bien sûr, il n'y a qu'à 30 ce soir. Allez on va voir ce que ça fait, ce que ça va commencer. C'est pas de chance. Mouin, mouin, mouin. Bon voilà, on a une chance à la parole. Est-ce que tu veux parler pour les gens de la vie ? Je suis le dingue à tous. Bon, l'idée c'est que là, plutôt que d'avoir... C'est pas de chance d'avoir un document... Ça marche ! Tu m'apprends bien. T'as réussi à faire un site, c'est ça ? Donc là, moi j'aime bien quand on fait une démo qui marche, on applaudit, quand on fait une démo qui part, on dévue. Comme j'avais dit, il y avait 4 démos sur 5 qui avaient marché. Donc on a la grignot de cartouche. Ouais, ça y est. OK. En fait, là, c'est... Non, 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 en fait, tu vois ici, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai mis un node pass par défaut, un user par défaut. Et en fait, quand je fais mon docker run, je peux lui dire ma remplace, le node pass et le node pass par ça. Je ne lui ai rien parce que cette démo, elle marche de mon bureau, de chez moi, de mon lieu de vacances, elle marche presque du train et du divé. Bon, c'est incroyable. Bon, voilà. Maintenant, il n'y a pas de problème en fait. Il y a vraiment... J'ai décrit ma machine avec l'environnement et quand je le lance, c'est là où il va... Tu peux le suivre. Question de facturation. On a parlé de l'instance qui coûte, dans le cas du micro et de finesse, on a dit. Les téléchargements, etc., comme par exemple là, le téléchargement de la voie, c'est peut-être par rapport au site, ça... Le trafic, du coup, je vais regarder les prix, hein. Et c'est pareil, c'est Pinot. Donc déjà, entre deux machines sur l'infrastructure en mode, c'est le graphique. Non. Dès qu'admettons, par exemple, tu stockes quelque chose sur Cloud Storage et tu le récupères sur ton computational, tu ne payeras pas le trafic en fait. Donc, ce que tu vas payer, c'est le trafic... Alors, il y a un... Alors, c'est entrant ou sortant, je sais tout ce qu'on paye. Quand le trafic entrant, on ne paye pas, on paye le trafic sortant. Je ne dis pas que tu es là. Je ne t'ai pas vu. Non, mais je pense que tu peux... En gros, quand tu es sur une machine en computational, tu peux télécharger un soleil. Mais forcément, on ne peut pas du charme. Comme partout. Alors, le pricing d'une instance micro, c'est par heure... C'est bon ? J'ai tout coté dans tout le monde. Un centime par heure. Ouais. Non, 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 c'est provisionné là, pour le coup. Un centime par heure, ça va quoi. Un centime par heure, sachant qu'en plus, si tu utilises longtemps, en fait, tu as un tarif qui est négatif. Un centime par heure, si on utilise plus de 50% de CTU dans le mois, le tarif va commencer à chuter, en fait. En gros, enfin, en étonnant, c'est par rapport à avoir un prof d'anglais. Pour mes enfants, je n'ai pas hésité. Non, 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 après, tu fais de la main. Mais c'est pareil. Ce qui est important, c'est bien de voir son cas d'usage. Ouais, c'est entre dire, prendre des cours particuliers pour mes enfants, ou ils regardent des mangas sur internet en anglais. Ouais, le choix est différent, après.